... Pendant la journée, vous faites au maximum comme si c'était vrai. Il ne faut pas que l'environnement qui va différer de l'habitude vous bloque dans votre lancée sur l'activité de simulation. Donc allez-y, faites comme d'habitude. Monsieur Jean, 65 ans, et qui vient d'une prosciatectomie aux 16 antécédents. Il a mis la tension artérielle, mais qui n'est pas traitée. Par contre, il a mis un hélico-cardiogramme, évidemment, parce qu'il est fumeur et l'hélico-cardiogramme est un hélico-cardiogramme. ... ... ... Ça va se passer à chaque fois de la même façon. C'est-à-dire, première phase dans nos débriefings, on interroge ceux qui ont fait quelque chose et puis après, on interroge ceux qui étaient confortablement qu'ont installés, à regarder, qu'ont eu des idées pour ce qu'ils faisaient. Et puis, après, on va partir sur une description et puis une salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très belle matinée, très formatrice. C'est un peu une découverte pour nous. Les situations qui ont été proposées sont vraiment très bien faites. On peut facilement communiquer avec les formateurs, donc c'est assez fluide, on se sent vite très à l'aise. Le débriefing, c'est une manière de travailler que l'on n'a pas au bloc opératoire et je pense qu'on apprend beaucoup de choses à travers ça. Le plus intéressant dans cette formation, en fait, c'est le rôle de l'équipe et la prise en charge par plusieurs personnes d'un cas clinique grave et d'une situation qu'on peut rencontrer régulièrement. Ce sont des cas rares, effectivement, à chaque fois, heureusement, mais ça montre bien la façon dont chacun réagit. Ça nous force à réfléchir à la façon optimale de réagir dans ces situations difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada